Monsieur Dino Signeri pour Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons ce soir la proposition de résolution qui a été déposée par nos collègues du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Elle tend à faire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale la grande priorité nationale pour 2020. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ces bancs pour dire que la fraude et l'évasion fiscale sont de véritables fléaux pour nos finances publiques. Selon l'ONG Oxfam, la fraude et l'évasion fiscale coûtent entre 60 et 80 milliards d'euros à la France chaque année. C'est une grande injustice pour tous les particuliers et tous les entrepreneurs qui paient régulièrement leurs impôts sans chercher à les éviter au maximum et par tous les moyens. Face à la légitime colère de nos concitoyens les plus fragiles qui travaillent dur pour gagner à peine le SMIC parfois, l'urgence à agir s'est faite encore plus ressentir, ce qui, je l'imagine, a motivé votre proposition de résolution. Depuis huit mois, plusieurs de nos collègues ont travaillé sur ce sujet complexe. Cela montre bien l'importance que nous y attachons. Il y a eu la mission d'information de la Commission des finances sur l'évasion fiscale des grandes entreprises menée par Bénédicte Perrol et Jean-François Parigi. Le comité d'évaluation et de contrôle a également publié un rapport en mars dernier suite aux travaux de sa mission d'évaluation de la lutte contre la délinquance financière conduite par Jacques Maire et Hugo Bernalicis. Sans oublier la mission flash conjointe des commissions des affaires étrangères et des finances menées par Pierre Cordier et Émile Cariou qui devraient aboutir d'ici quelques semaines à des préconisations qui, je l'espère, seront reprises par le gouvernement. Cette lutte ne peut pas seulement se décréter dans un hémicycle un lundi soir même si, bien évidemment, la mobilisation politique est importante. Soyons réalistes, cette lutte doit passer avant tout par des accords multilatéraux au sein de l'OCDE et de l'Union européenne. Nous devons nous méfier de mesures purement coercitives qui ne feraient que pénaliser les entreprises en France et faire fuir les investissements. Au contraire, notre pays doit redonner confiance aux investisseurs. C'est pourquoi, même si nous partageons votre constat, nous ne pourrons pas voter en faveur de votre proposition de résolution qui, selon nous, va trop loin. Vous estimez, chers collègues GDR, que les mesures actuelles sont insuffisantes, que nous n'en faisons pas assez en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Et je comprends et partage votre impatience, mais il faut quand même se féliciter de certaines avancées. Il y a dix ans, lors du sommet de Londres, le G20 a fait de la lutte contre l'évasion fiscale une priorité. Depuis, il n'a eu de cesse d'encourager l'échange d'informations entre l'État sur les comptes bancaires détenus par les étrangers. Depuis 2017, l'OCDE, bras armé du G20 en matière fiscale, est passée à la vitesse supérieure. Une centaine d'États se sont ainsi mis d'accord pour échanger automatiquement les informations sur ces comptes OSFOR. Les premiers résultats présentés par l'OCDE la semaine dernière sont très encourageants. Ainsi, entre septembre et décembre 2018, 90 pays, je dis bien 90 pays, ont communiqué des données sur 47 millions de comptes bancaires détenus par les étrangers. Ces 47 millions de comptes recèdent la somme colossale de 4 900 milliards de dollars. Soit plus de deux fois le PIB français. Ces avoirs ne correspondent pas forcément à de la fraude, car détenir un compte à l'étranger est légal à la condition qu'il soit déclaré. Mais ces informations prises et précises non soldes du compte permettent au fisc des différents pays de recouper ce qui est déclaré avec ce qui est dissimulé. Grâce à ce dispositif, près de 10 milliards d'euros ont pu être récupérés par le fisc français selon ce rapport de l'OCDE. Vous me direz, chers collègues, que ce n'est qu'un sixième des pertes annuelles. Mais nous pouvons espérer que cela permettra de mieux traquer les fraudeurs et que cela dissuadera ceux qui auront pu se laisser tenter. En tout état de cause, nous ne devons pas nous satisfaire de ces résultats qui ne sont qu'une étape indispensable. Les discussions avec nos partenaires européens dans le cadre de l'OCDE doivent être encore plus fermes sur ces questions. La pression doit être maintenue pour une plus grande transparence internationale. Chers collègues du groupe de la gauche démocrate et républicaine, nous sommes sur le bon chemin. Il sera long, trop long sûrement, mais je vous assure que nous partageons votre objectif de zéro fraude fiscale pour les particuliers comme pour les entreprises. Merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur le député Signéri.